Bienvenue à En prenant votre café. Un tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, on est le 18 juin 2021. Je suis en tournage aujourd'hui. M'en va Juliette. My God, my God, my God. Êtes-vous bien assis parce qu'il y a de la nouvelle. Vous allez voir dans les menus en bas, vous allez pouvoir choisir. J'ai été obligé d'arrêter de lire tellement qu'il n'y avait que des bonnes nouvelles à vous jaser ce matin. Je suis vraiment excité. Je pense que ça va être le meilleur. Je pense que ça va être le meilleur au point de vue de la nouvelle. Vous me le direz dans les commentaires parce que même si je suis en tournage, je vais vous lire. Bon, ça a l'air qu'il faut que je fasse mes recherches. On va parler de ça. La deuxième dose. On prend quoi comme deuxième dose? C'est mélangeant en tabarnouche. La Chine, sa station spatiale. Oh, ça j'aime ça. Bien, pas vraiment, mais l'UPA vient de sortir une initiative. Mangeons local plus que jamais. 72% des propriétaires veulent quitter la vie entrepreneuriale. Québec solidaire et Lyon. Oh, 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 une oeuvre d'or. Je vais vous montrer une oeuvre d'or tout de suite après la chanson. On va faire ça peut-être pas tout de suite. Vous allez voir. Hey, Walmart. C'est intéressant ce qui se passe avec Walmart à Sainte-Agathe. Les syndicats ne sont pas contents. Céline, ça fait 40 ans de demain. Combien on est au Canada? Combien vous pensez qu'on est? Parce que ça, je ne vous le dis pas tout de suite. Marquez-le. Marquez-le combien on est au Canada. L'argent, ça ne pose pas dans les arbres? Attends, il y a peu. Il y a des gens qui pensent que oui. TikTok? Ils font de l'argent à tabarnouche. Le retour du catalogue. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Tout est intéressant. Tout est intéressant. Bon, avant que je chante une petite chanson, on est en train de gagner la bataille de visibilité sur Facebook et YouTube grâce à vous. Et pourquoi? Parce que vous faites un like. Tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Et je vais vous le demander tout le temps. J'ai besoin d'avoir 10 000 sur YouTube pour être capable de taguer mes produits. Donc, je vous achale avec ça. Mais tout le monde le fait sur YouTube si vous regardez des vidéos. Donc, merci. Et on commence ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je pense que j'ai une bonne chanson en plus. Madame Cahouette, pèse-z-z-le-piton. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gay comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, emmène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien de bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Ça, c'est tout pour vos chiens qui capotent quand je chante, ou vos enfants qui disent « Ma mère, ça n'a pas de sens! » Un petit clin d'œil à José Grégoire et Marie-Andrée Boivin, bien entendu. Et regardez ce qui se passe. J'avais jeté, regardez mes feuilles. Je les avais taponnées et je les avais jetées en pensant que c'était les feuilles d'hier. Mais nous, les feuilles d'aujourd'hui. Bon, first thing first, comme disent les Français. C'est quoi le café? C'est quoi le café? C'est Markinson, le black. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Oui, il y a de la nouvelle aujourd'hui. Il y a de la nouvelle. C'était, je lisais les journaux, puis ça rentrait, c'était le fun. Je prenais des notes. Fait qu'on part ça. Alors, on a mis une photo de Marilyn et moi parce qu'on est vraiment contents de... Bien, on s'aime en partant. Et, bien, tu sais, on a beaucoup de nouveaux produits cette semaine. On en a beaucoup qui s'en vient. On travaille d'arrache-pied très, très, très fort. Un produit à la fois, un client à la fois. Et on est contents de la progression dans laquelle on s'en va. C'est grâce à vous, je vous le dis régulièrement. Bien, tu sais, Marilyn est omniprésente dans l'entreprise. Je trouve qu'on fait un beau... Je dirais le mot power couple, OK? Mais bon, on n'est pas vus comme des sérieux, comme d'autres, parce qu'on est dans les friandises à l'éram. On est dans les chandelles. On est dans les savons. Et tout ça, pour les gens, c'est un hobby. C'est loin d'être un hobby, notre entreprise. Et on a hâte de l'avoir. Nous, on le sait. On va être où dans 5 à 10 ans? On le sait. Je vous en parle régulièrement. Je le sais où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est à voir. Donc, on était bien contents. J'avais mes souliers oranges de ma dernière acquisition. Il y a une dame qui m'a écrit cette nuit. Monsieur Lambert, les souliers rouges, vous allez être associés à une certaine classe de la population. Faites vos recherches. Je ne ferai pas mes recherches. Vous laissez ça à vous. Vous me direz pourquoi je ne devrais pas porter des souliers rouges. Ils sont oranges en partant. Et quelle tranche de population ça représente? Ça ne me tente pas de chercher ça. Je les trouve beaux, moi. Mon cousin a même écrit qu'il était lait de mes souliers. Moi, je les aime. J'en ai des gris, j'en ai des bleus, puis j'en ai des oranges. Je les aime. C'est mes souliers préférés. Deuxième dose. On prend quoi? Et c'est mélangeant à tabarnouche. Moi, j'ai eu AstraZeneca la première. Je l'ai arraché pendant trois heures, mais ça a bien été. Pas fait de thrombose. Je suis correct. Là, la deuxième, on me dit, tu devrais prendre Astra. Là, on me dit, tu devrais prendre Pfizer. Là, c'est mélangeant à tabarnouche. Sincèrement, là, tu sais, tu sais, on ne voit pas que le docteur Arruda, puis je chale pas, je suis pro-vaccin. J'ai cœur mon plus vieux qui aille le prendre. Mon plus jeune l'a pris. Je suis un pro-vaccin all the way. Mais là, on a juste besoin d'éclaircissement. On le prend ou on ne le prend pas. On le bannit, on ne le bannit pas. Il devait être banni, on le reprend. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas jouer comme ça non plus. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. De mettre 3500 personnes dans le centre-belle, ça va. C'est un jeu. OK? Mais là, tu sais, la vie des gens, il me semble que, je ne sais pas, je ne sais pas, je trouve ça bizarre qu'à chaque semaine, chaque jour, ça change. On va prendre celui qu'on va me donner, qui ne m'estimera pas, mais à un moment donné, je pense qu'on va prendre autre chose qu'à ce travail. C'est bon du café. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas juste les Américains qui l'ont à faire. Ils l'ont à faire, les Américains. Mais les Chinois aussi. Les Chinois viennent de se lancer dans leur station spatiale internationale. Ils vont voir la leur. Là, il y a juste le module de survie. Ils n'ont rien d'autre à faire que survie. Ils ont un tapis roulant pour faire du tapis roulant parce qu'on perd de la masse musculaire à rien faire dans l'espace. Moi, à mon âge, à mon âge, je suis très en forme. Vous avez vu mon hit training hier soir? C'était des mountain climbers. C'était tough en tabarnouche. Là, il y a des gens qui m'écrivent et qui le font ce que je fais. Je le publie sur Instagram en story. Mon gars, hier, c'est tout le temps lui qui vient filmer pour que je puisse vous le montrer. Il me dit « Tiens, je vais faire ça avec toi maintenant le soir. c'est dix minutes. Il voit bien qu'un, c'est payant et de deux, il veut se mettre encore plus en forme. Un petit dix minutes vite fait, ça brûle les graisses. C'est le fun. C'est un beau challenge. Ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Vous êtes plusieurs à me dire « J'ai réussi. Je l'ai fait en dix minutes des burpees. Hier, j'ai fait 30 secondes off. très intéressant. Donc, il faut bouger, mais dans l'espace aussi. Et en voyant la vidéo de la fusée chinoise qui décollait vers la station spatiale, je me suis posé comme question, pourquoi les fusées ne partent pas comme un avion et après ça, ils montent? Pourquoi ils partent? Il me semble que c'est beaucoup d'énergie partie de zéro. Je n'ai jamais fouillé pour ça. Mais en voyant la fusée, je me disais pourquoi ils partent si droites que ça? C'est sûr que ça prend énormément d'énergie pour décoller puis peut-être après ça va plus vite. Je ne le sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Parce que la Russie, toute la planète est dans la station spatiale internationale. Dans le fond, on va l'appeler la station spatiale internationale moins la Chine. Puis la Chine a sa station spatiale chinoise. Ils sont partout, partout. ils ont de l'argent. Quand tu as du cash, tu peux faire bien des affaires. Bien, bien, bien des affaires. Ah! Amène-toi chez nous, je t'ouvrirai la porte. Il y a 20 buts avec cette chanson-là. Oui, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, vient de lancer une nouvelle initiative avec des 12 personnalités québécoises. Je ne vous en pas là. Je ne suis pas c'est un ego trip. mais je trouve ça bizarre. Je sais bien qu'ils ne m'aiment pas l'UPA, mais je suis un membre de l'UPA et je ne fais que ça. Matin, midi, soir, de parler de l'achat local, de parler de la vitrine québécoise qu'on a, de faire rayonner l'érable sur d'autres facettes que seulement la carte de sirop d'érable. Je me démène 7 jours sur 7, 24 heures presque par jour. Je ne fais que ça et vous êtes plus de 500 000 à venir écouter des vidéos chaque semaine. Il y a une initiative Mangeons local, plus que jamais avec l'UPA. Ils n'ont pas pensé à moi. Pas grave. Honnêtement, ce n'est pas grave. Je pense que j'aurais été un bon porte-parole, mais dans le fond, tu es mieux de t'allier. Mais, j'ai regardé, donc, c'est l'équivalent du panier bleu. Tu sais, quand le panier bleu ne fonctionne pas, on lance d'autres initiatives, mais ça n'a l'air de rien, mais un petit peu de millions dans le panier bleu. L'UPA a sûrement eu de l'argent par rapport à ça, un petit peu. Tu sais, scraper là, le panier bleu, ça ne marche pas si on veut faire autre chose. Là, je ne sais pas si, tu sais, j'ai vu ça hier, je ne sais pas s'il faut s'inscrire, pourtant, je suis membre de l'UPA. J'ai regardé ma ferme, elle n'est pas là. Dans l'érable, dans... Non, je ne suis pas dedans. Donc, est-ce qu'il faut s'inscrire? Ils ont un petit prix des gens. On ne sait rien et pourtant, je suis membre de l'UPA. C'est encore une autre initiative qui va mener peut-être nulle part. Mais, je trouve ça... Tu sais, c'est ça. On reconnaît que le panier bleu ne fonctionne pas. On continue à investir dans le panier bleu et on lance une autre initiative. Ce qui est correct, on veut faire manger local plus que jamais. Je vous en parle souvent du brocoli bio de la Californie. Mettez-moi pas ça sur Instagram, je vous juge. C'est mieux de prendre un brocoli avec un peu de produits chimiques venant d'ici qu'un produit bio venant de la Californie. J'ai chialé pendant des années, des années, des années pour que les serres ont l'électricité à moindre coût. C'est fait maintenant. Donc, je suis pour l'achat local. Je ne fais que ça autant que possible. On t'entend des t-shirts « Made in Bangladesh » on va accepter ça. Mais tant mieux s'il y en a aussi des Québécois. Mais bon, il y a une nouvelle initiative. On va regarder ça. On va voir comment on s'inscrit là-dessus. Mangeons local plus que jamais. Plus que jamais. une statistique, c'est une statistique, une compilation. 72 % des propriétaires de PME veulent prendre leur retraite d'ici 2028. Et souvent, pour les propriétaires de PME, vous pensez tous que les entrepreneurs sont toutes une bande de riches. Mais pas vraiment. Et c'est leur façon de se payer une retraite éventuellement pour peut-être aller vivre en snowboard en Floride dans une maison mobile parce que ce n'est pas la plupart des entrepreneurs qui vont prendre leur retraite vont juste en avoir assez pour leur retraite. Ils ne se mettront pas riches. Mais souvent, ils veulent le transférer à leurs enfants. Et il y a un problème. Il y a un article dans la presse. Je n'ai pas trop compris c'est quoi le problème de la fiscalité de transférer un enfant versus un inconnu de vendre. Ils ne l'ont pas expliqué. C'est un article qui dit « Ok, c'est le fun. » Oui, parce que c'est le fun parce que d'ici 2028, c'est dans 7 ans. 72% des entreprises, des PME qui vont être encore en vie dans 7 ans parce qu'ils n'ont les méchants paquets qu'ils ne seront pas. Malheureusement, ça fait partie du scénario. Ils vont changer de main. Idéalement, ça serait à leurs enfants. Souvent, c'est ce qu'on veut. Léguer ça à nos enfants qui prennent la relève. Je ne sais pas. Moi, si mes enfants vont prendre la relève, je ne pense pas. Je ne sais pas. Ça les intéresse. Il faudrait qu'ils viennent travailler de votre temps en temps. Il y a un problème avec le transfert familial au point de vue fiscal. Je ne suis pas un fiscaliste. Je n'ai pas compris dans l'article. C'est un très mauvais article, mais des statistiques intéressantes. Pourquoi? Parce que ça fait trois projets de loi depuis 2015 qu'il essaie de passer. et là, plus qu'on s'en va en élection, ça ne passera pas encore. Et c'est surtout pour les femmes agricoles. C'est commun dans les femmes agricoles que ce soit des enfants qui reprennent la relève de la terre. Il faut l'acheter, cette terre-là. C'est toujours problématique. Québec solidaire a frappé un grand coup en faisant que Vincent Marissal a dit « C'est moi qui a fait de sortir! » Fitzgibbon. Fait que là, lui, il dit « Oh! » Il a toujours été un petit peu arrogant, Vincent Marissal, le Québec solidaire. Puis là, il vient de frapper un coup de circuit. Il a réussi à faire tasser Fitzgibbon. Fitzgibbon, ce n'est pas que c'était mauvais. Ce n'était pas mon préféré. Ce n'était pas un mauvais ministre. Loin de là, ce n'était pas mon préféré. Mais les partis d'opposition, eux autres, leur seul but, c'est de faire détrôner les ministres qui sont là. Ils sont toujours au lieu de travailler ensemble. Les autres, on va le faire tomber. Ils vont chercher des scandales au lieu de voir comment on pourrait améliorer quelque chose. Puis Vincent Marissal, quand il fait ça, c'est de la petite politique. Il a peut-être réussi son coup et c'est vrai que Fitzgibbon devait vendre ses affaires pour le final. C'est ça la règle, c'est ça la règle. Il a connaissé avant, il a essayé de la bypasser, il est out. Mais il y a Guy Leblanc, le président d'Investissement Québec, qui lui avait des investissements à un moment donné, dans Good Food, dans Lyon. Et là, Vincent Marissal, qui a frappé un grand coup, il veut maintenant faire tasser. C'est ça, c'est de la petite politique. Le gars était un investisseur avant. C'est pour ça qu'il était à la tête d'Investissement Québec. Tu ne veux pas avoir quelqu'un quand même qui était, peu importe la job qu'il faisait, mais c'est normal qu'on donne le poste à quelqu'un qui est hyper qualifié. On parle d'investissement. Bon, il y avait des investissements dans Good Food, il y en avait dans Lyon Électrique qui a vendu. Il n'y en a plus maintenant. Mais là, Lyon Électrique, il y a de la chicane. Il y a d'autres fabricants d'autobus, Gérardin, Thomas, qui dit que Lyon a eu du favoritisme. Il a eu du favoritisme parce que Guy Leblanc est là. Et là, Vincent Marissal est parti après ça. Honnêtement, Lyon Électrique, son modèle d'offert, c'est basé sur l'électricité. Les autres, pas encore. Donc, moi, je ne pense pas que Lyon a eu du favoritisme. Il investisse dans ce que Québec veut dépenser, veut investir son argent. Donc, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème, Vincent. Lâche le morceau, travaille sur autre chose. Le silverback, tu l'as eu une fois, tu ne l'auras pas deux fois. même si c'est un ami de Fitzgibbon, Guy Leblanc, à date, il est compétent et il a le droit d'être ami. Ce n'est pas parce que tu es en politique. Ça se peut que moi, étant donné que Facebook pense que je suis un politicien, que si jamais j'allais en politique, j'ai des amis. Je n'arrêterais pas de leur parler. Mais non. Il n'y a pas de favoritisme selon moi dans Lyon Électrique. C'est tout simplement une entreprise qui était basée sur l'électricité, qui était des précurseurs. et lorsque tu travailles à contre-courant parce que les autobus électriques, lorsqu'ils se sont lancés la nappe dans les camions, ce n'était pas encore mainstream, si on veut. Et là, maintenant, ça s'en vient mainstream. Bravo à Lyon Électrique. Tabarnouche. Mon frère m'a envoyé ça hier. Je lui en veux déjà. J'ai presque mal dormi. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Cette œuvre d'art. Ta-da! C'est-tu assez beau ça? C'est un Ford 1939 9N. Je pense que ça a la 13 force de moteur. Et il y a quelques années, je voulais acheter un Porsche. Je n'en ai pas trouvé. Je voulais acheter un Lamborghini, un tracteur 1950. Je n'en ai pas trouvé. Et là, il y a un voisin qui a ça à vendre. Et je vais aller le voir samedi. Je pense que je ne pourrais pas résister de me faire un cadeau de fête. Ça va être mon cadeau de fête, je pense, s'il est achetable, bien entendu. Mais ça, pour moi, c'est de l'art. Un tracteur 1939 que je pourrais mettre accroché après ma petite cabane à sucre pour l'amener sur le bord du chemin pour vous dire qu'on est ouvert et juste se promener avec. qu'on ne travaillera pas avec. C'est un oeuvre d'art et j'ai hâte d'aller la voir. Il me l'a parti. Vraiment, je capote sur ce genre de tracteur-là. Chacun ses tripes. Ça me fait autant triper qu'une Lamborghini, sinon plus. Donc, vous voyez, j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Demain, samedi, je vais aller voir ça. Revenons aux choses sérieuses. C'est une petite intermède. Walmart ouvre un magasin sans caisse à Saint-Agathe-des-Monts. C'est un test. Je trouve ça cool. Honnêtement, parce qu'à un moment donné, on donne nos affaires à quelqu'un qui scanne puis on passe notre carte de crédit. On peut tout faire ça maintenant. On est habitué de le faire. À l'occasion, moi, j'ai des places, je me dis, j'ai trop de petites bébelles pour y aller. Mais à des places standards comme Walmart, c'est la norme. Même Costco commence avec ça. Et là, les syndicats, les Teamsters, c'est le côté syndical qui m'écoeure, qui me pue au nez parce qu'ils ne veulent pas payer. On appelle ça la modernisation. On appelle ça innover. C'est ça que les entreprises qui performent et qui passent les années et qui réussissent à traverser les années, c'est des entreprises qui innovent. On n'a pas le choix d'innover. Et oui, il y a des problèmes de main-d'oeuvre et ce n'est pas de la valeur ajoutée. Tu sais, l'année passée, on faisait une homo-reigne à la main. Comme ça fait hier, les filles de moringues. On s'est automatisés. Ben oui, les gens font autre chose maintenant parce qu'on en vend plus de moringues. On a une machine maintenant qui a été faite à Saint-Hyacinthe. parce qu'il fallait prendre de l'expansion, il fallait en faire plus tout simplement. Il fallait donner des emplois plus fun aux employés qui étaient là. C'est ça l'innovation et c'est ça que Walmart fait. Mais les syndicats ne comprennent pas encore. Tu sais, arrêter de vivre dans les années 40, c'est un poste qui est appelé à disparaître au fil des années. La SAQ n'a pas compris ça. S'il y a bien une place qu'on n'a pas besoin de caissier, c'est bien la SAQ. Mais le syndicat est trop fort. Franchement, à scanner une bouteille de vin, on s'entend que ce n'est pas la chose la plus complexe. On la scanne chez nous. Comment ça coûte ? Oh, pas pour toi. C'est pas pour toi, ça. Si jamais vous venez chez nous, vous voyez, je sors mon téléphone parce que je ne le sais pas. L'autre jour, Claude et Lisanne sont venus chez nous. Je n'ai pas regardé. Épris quand ça me tentait. C'était des bons amis. Mais Lisanne n'en boit pas. C'est Claude et moi qui l'a bu. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça la modernité. Moi, je trouve ça cool et les employés vont faire autre chose. Il n'y a pas de grande mise à pied. C'est normal ce qui se passe au point de vue des caisses. Il y a des dépendants à un moment donné qui n'en auront plus. Amazon le fait. Amazon le fait. Le fait aussi. Tout, tout, chante la ta chanson. C'est pas pour la vie de toute une mélodie au fond de lui. On a eu des nouvelles de Jean Lapointe. Il est dans une maison pour personnes âgées. Jean-Marie va le voir régulièrement. Il fait de la démence, je pense. Donc, triste, mais c'est ça. Céline Dion, demain, 40 ans. On va en parler demain. Je voulais juste vous le dire parce que c'est dans les journaux aujourd'hui. Le scoop. Ça fait 40 ans qu'elle a été découverte à quel endroit? Michel Jasmin. On augmente au Canada. Combien qu'on est au Canada? Moi, je suis souvent à 30 millions. Je suis de la patate en tabarnouche. Nous sommes 38,1 millions de Canadiens vivant au Canada. 38,1 millions. Quand même. On a 82,376 en trois mois. Donc, si on tient ce rythme-là, il manque 2 millions de personnes pour 2 millions. 2 millions. Mettons qu'on a 320 000 par année divisé par 320 000. Dans 6 ans, on va être 40 millions au Canada. Vous l'auriez appris en prenant votre café. On dit tout le temps l'argent ne pousse pas dans les arbres. Moi, je le dis aussi à mes enfants. Hey! Ne pousse pas dans les arbres, l'argent. Non, 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 non. Ça pousse maintenant dans les arbres. comment? On capote sur les avocats. C'est très trending sur Instagram mettre un avocado toast. Hashtag avocado toast. Mais en Afrique du Sud, le sixième pays producteur d'avocats, les gens sont obligés de se mettre à des caméras infrarouges parce qu'il y a des voleurs d'avocats qui viennent voler des avocats littéralement dans les arbres pour les revendre parce qu'on en veut de plus en plus. la Californie aussi est prête que ce fléau-là. Donc, les producteurs d'avocats à travers le monde et surtout en Afrique du Sud sont pognés avec des voleurs d'avocats. Quand on va dire l'argent ne pose pas dans les arbres, vous pensez aux avocats. Mettons que toi, tu as 15 ans, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent. Merci les jeunes d'être là. Les jeunes aussi, tu peux partager que tu écoutes un vieux monsieur à télé dans ton poste de télévision. Ça, c'est une bonne chanson. de Francis Cabrel. Allumez les postes de télévision. Oubliez les armes et les feux de gaz. Excuse. Ben oui, les avocats, l'argent pose dans les arbres. Ça s'appelle des avocados. Avocados de freeze. TikTok, moi, je vois des fois à l'occasion, je veux m'occuper de mon canal TikTok un peu plus. On a commencé à faire de la pub sur TikTok. Je ne sais pas si ça marche. On va regarder les statistiques. 34 milliards de revenus. My God, pour voir des filles danser. C'est pas mal rien que ça que je vois, moi. Mais 34 milliards de revenus. 19 milliards de profits. Brut. Mais ils ont fait une perte nette. Donc, ça dépense en tant qu'en mouche. Dépense. Les gens pensent, tu sais, dans les années 2000, au boom de l'Internet, les gens disent, « Hey, je mouche, j'ai une page Facebook, j'ai une page, je suis sur le net. » Juste avoir un point com, ça valait quelques milliards au tournant des années 2000. Maintenant, c'est pas d'avoir une adresse sur Internet, c'est d'avoir un magasin en ligne. Et les gens, surtout avec la pandémie, ont pensé que, « Ah, je suis en ligne, je vais être riche, les gens vont venir me voir. » Et là, ils disent, « Oh, OK, il faut que je fasse la pub. Il faut que j'attire les gens. C'est quoi mon élément différenciateur? » J'en parle souvent d'élément différenciateur. C'est quoi mon élément différenciateur? Pourquoi les gens vont venir? « Ah, il y a du shipping. Ouais, je vais juste acheter du miel. » J'en ai vu un un gars qui s'est lancé une boutique de miel et il est juste savant et ça ne marche pas. J'étais allé voir sa page Facebook, il chiale et il pleure presque tous les jours. « C'est quoi ton élément différenciateur? » Et les gens, comme moi, si je vendais juste du popcorn au début comme on faisait, ou de la barbe à papier, vous ne serez pas venus. Ça prend différents produits, ça prend un marché. Et on le bâtit depuis deux ans, ce marché-là. Ma pub, je la fais en vous jasant. Beaucoup, 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 beaucoup. On en fait un peu sur TikTok, un peu sur Facebook, même si je suis limité. On en fait un peu sur Google, c'est normal, il faut en faire. Mais on n'en fait pas beaucoup. Puis il y a des gens qui ont dit « Ok, mais ça ne marche pas, la pub en ligne. Comment je vais faire de me faire connaître? » Bien, il y a un gars qui a investi. Si vous avez déjà acheté des boîtes chez Uline, vous comprenez le catalogue. On en reçoit des catalogues, mais ça doit avoir une raison parce que ça fonctionne. et aux États-Unis, il y a un gars, justement, qui a fait imprimer 100 000 catalogues puis les a distribués et ses ventes ont explosé. Quand même intéressant. Ça fait que peut-être, à un moment donné, dans votre Publisac, vous allez avoir un catalogue François Lambert. Mais mes choses vont bien, mais tu sais, ça ne va jamais assez bien. Ça va toujours exploser. Ça fait que peut-être, pour Noël, on va avoir un catalogue. Là, les gens qui m'écoutent le capote. Le Boudesign, en ce moment, est en train de faire un catalogue en m'écoutant. Sébastien fait ça. Marilyn a dit, non, 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 pas une autre affaire. Jimmy va dire, yes. Et moi, je vais dire, quand est-ce qu'on l'a? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Il y a beaucoup de stocks ce matin. Merci d'avoir été là. J'ai essayé de parler vite. Il y avait toutes sortes de bonnes nouvelles à partager. Aujourd'hui, j'ai mis une capsule entrepreneuriale à la 10h30. J'essaie différentes heures pour voir à quelle heure ça poigne. Si vous êtes encore là, merci de partager ce statut. Merci de faire un like, de laisser un commentaire. Et je vais vous jaser au courant de la journée entre le tournage que je vais faire dans la région de Joliette. Ce soir, c'est Marilyn qui va faire derrière le comptoir, à moins que je finisse très tôt et que je revienne. Donc, si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Elle va les lire. Et elle a très, très hâte de vous jaser. Donc, posez-les lui questions qu'elle veut. C'est quoi son rôle dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment qu'elle voit ça bâtir un empire? Parce que c'est ça qu'on est en train de bâtir. Et voilà. Bonne journée à tous. J'espère qu'il va faire beau. Le soleil se lève. Et j'ai hâte de vous lire tantôt. Bye tout le monde!